– Bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'être venu si nombreux pour écouter la conférence que M. Gérard Besson va donner sur la conjecture de Poincaré. Cette conférence s'inscrit dans un cycle qui s'appelle « Un texte d'un mathématicien » qui fête ses 10 ans cette année et qui est la deuxième conférence de la saison. Avant de laisser la parole à David Harari qui va vous présenter un peu plus longuement l'orateur, je voulais en profiter pour saluer nos partenaires de cette manifestation qui sont donc la région Île-de-France, France Culture, Animat et la revue Tangente. Voilà, il me reste à nouveau à vous souhaiter une très très bonne conférence et une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Au nom de la CMF, bienvenue à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous de travailler avec la BNF. Je suis particulièrement content aujourd'hui qu'on ait plusieurs classes de lycées qui soient venues. Le lycée Louise-Bascandre-en-Bouillet, Bossuet-Notre-Dame-de-Paris, Louis-le-Grand-de-Paris, l'école alsacienne de Paris, le lycée Sainte-Louise-de-Paris et l'institut Notre-Dame-de-Bourg-la-Reine. Alors, quelques mots sur notre orateur aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir Gérard Besson, directeur de recherche au CNRS, directeur du grand laboratoire de mathématiques fondamentale de Grenoble qui s'appelle l'Institut Fourier et également lauréat récent senior de l'European Research Council. Aujourd'hui, il va nous raconter une histoire qui a en réalité commencé au début du XXe siècle et s'est achevé pratiquement exactement un siècle plus tard. Histoire d'ailleurs à laquelle Gérard Besson a pris part. Donc, de Poincaré à Perelman, une épopée mathématique du XXe siècle. Monsieur Gérard Besson. Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de m'avoir invité. Je suis content de voir autant de jeunes dans la salle. J'imagine que vous aviez le choix entre le DS du mercredi soir et la BNF. Ah ! Donc, je vais vous raconter une histoire de mathématiques et de recherche fondamentale à la mathématique et avec des tas de connexions avec autre chose. C'est souvent assez technique. Donc, dans cet exposé, il y a deux équations seulement. Mais c'est des équations qui tuent. On y viendra à la fin et j'expliquerai ce qu'elles signifient. On va commencer doucement. Et en guise d'introduction, je vais vous montrer une image. Alors, d'abord, parler de la conjecture de Poincaré. Mais qu'est-ce que c'est qu'une conjecture ? C'est tout simplement une assertion qu'on fait sans savoir la démontrer mathématiquement. Donc, c'est quelque chose qu'on pense vrai et qu'on ne sait pas démontrer. Par contre, c'est un guide pour les autres mathématiciens. Et c'est comme ça qu'il faut penser à cette histoire. Je reviendrai sur cette question de la conjecture de Poincaré. Parce que Poincaré n'a jamais rien conjecturé. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Une odyssée mathématique de 100 ans, comme l'a dit David. Alors, on a beaucoup hésité avec Martin entre épopée et odyssée. Je voulais que les deux mots soient présents. Tout le monde sait ce que c'est que l'odyssée. C'est à la fin de la guerre de Troie. Les Grecs repartent de Troie. Ils sont dispersés par une tempête. Et on suit le bateau d'Ulysse qui s'égare. Qui a des tas d'aventures. Qui a des tas d'accidents. Et il arrive tout seul chez lui. C'est un peu la même chose que ce que je vais raconter ce soir. Je vous laisse deviner qui joue le rôle du cyclope dans cette affaire. Mais ça, vous aurez le temps de réfléchir à ça. Et ce qui m'intéresse le plus, il y a un message que je veux faire passer. C'est la continuité des mathématiques, de la topologie à l'analyse et même aux applications. S'il y a un message que je veux faire passer, c'est le décloisonnement de la pensée scientifique. Et en particulier des mathématiques plus modestement. Donc, on va commencer par une image. Donc, voilà une image. Elle est salie. Comme vous pouvez le voir, on distingue des lettres. Elle est sale, cette image. Il y a du noir sur le blanc. Il y a du blanc sur le noir. Il y a des algorithmes. Mais il existe des algorithmes pour la nettoyer. Ça s'appelle un débruitage. Par analogie avec l'acoustique. Et donc, l'algorithme fait la chose suivante. Ah, zut. L'algorithme fait la chose suivante. Et maintenant, il permet par exemple à un ordinateur de lire l'image. Alors, quel rapport ça a avec le sujet de ce soir ? Si j'arrive au bout de l'exposé, je vous l'expliquerai peut-être. J'espère arriver au bout. Deuxième chose, en manière d'introduction, j'ai envie de parler de topologie. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est que la topologie pour l'instant. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'être capable de faire une vraie définition. Mais je vais vous poser une question qui est la suivante. Comment est-ce que vous imaginez l'espace ? L'espace dans lequel nous vivons. L'espace, l'univers. Voilà. Ça, ça s'appelle M104. C'est la galaxie du sombrero. Parce qu'elle ressemble à un sombrero. J'aime beaucoup cette image. La question que je pose, c'est est-ce que vous imaginez l'espace comme ça ? C'est-à-dire infini. On part dans une direction et on ne revient jamais. Ou différemment ? Il y a très longtemps, j'ai lu une nouvelle de science-fiction où l'histoire était la suivante. Des gens, tout un groupe partait dans un vaisseau spatial. Et puis, ils s'éloignaient. En s'éloignant, ils grossissaient, ils grossissaient. Et un jour, ils se retrouvent tout petits au point de départ. Donc, le truc avait grossi. Puis, il était redevenu tout petit. Ça, c'est un peu loufoque. Mais par contre, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'ils s'éloignent et qu'ils reviennent au point de départ. Est-ce que vous imaginez l'espace comme ça ? Ou est-ce que vous imaginez l'espace comme... un univers dans lequel on peut s'éloigner indéfiniment de l'endroit dont on parle ? Donc, c'est ça la question que je veux poser aujourd'hui. Et la question, c'est la question de la topologie de l'espace. En fait, on va se limiter à des choses beaucoup plus terre à terre. Ma question, elle peut se... Voilà, mon vaisseau spatial. Vous voyez, il part d'un point, il revient d'un point, il fait même deux fois le tour. Bon, Jocely, c'est la personne à qui j'ai demandé de faire des animations pour s'exposer. C'est quelqu'un de très bien. Je lui ai demandé un vaisseau spatial, il m'a fait une mini-coupeur. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Je trouve très bien. Est-ce que vous imaginez l'espace comme ça ? C'est-à-dire, vous partez dans une direction, dans un vaisseau spatial, et vous revenez au point de départ. C'est très rare qu'on imagine ça, sous cette forme. Une deuxième façon de le voir pourrait être quelque chose de plus compliqué. Toujours la même voiture, c'est mon vaisseau spatial, il a changé de couleur. Mais on part d'un point et on y revient. Est-ce que vous l'imaginez comme ça ? En général, non. Cette question de la forme de l'espace, qu'on appelle la topologie de l'espace, c'est une question de recherche fondamentale en cosmologie qui est extrêmement intéressante. Je vous encourage à aller voir sur le site web de Jean-Pierre Luminet, où il y a beaucoup d'informations là-dessus. La question qui nous intéresse, c'est la forme. Et donc, on va commencer à explorer cette question par les surfaces. Donc, ce que j'appelle une surface pour ce soir, c'est un objet sur lequel on peut se déplacer essentiellement à deux degrés de liberté. Donc, on a vu des exemples précédemment. La bouée, qu'on appellera le tord aujourd'hui, et la sphère que vous connaissez bien. On peut se déplacer, il y a deux degrés de liberté, avant, arrière, gauche, droite, et ainsi de suite. Donc, pour ce soir, ce sera ça, ma surface. Je vais leur imposer quelques contraintes. Je ne veux pas qu'il y ait de bordure à la surface, je ne veux pas qu'il y ait de bord. Je vous donnerai des exemples de choses que je ne veux pas. Et je veux qu'elles soient limitées dans l'espace, c'est-à-dire qu'elles ne partent pas à l'infini. On dira bornées. Alors, il y a un nom pour des surfaces comme ça qui apparaîtra tout à l'heure, on les appelle fermées. Voilà, je veux qu'elles soient comme ça, et pas comme ça. Donc, l'échiquier, c'est quelque chose, quand la dame arrive au bout, elle est coincée. C'est le bord. Je n'ai pas envie de bord, j'ai plutôt envie de choses comme la bouée, le tor, qu'on appelle le tor, sur lequel mon vaisseau spatial, la mini-Coopers de tout à l'heure, elle se balade et elle revient sans arrêt au point de départ. Alors, on les appelle fermées, en général, ces surfaces. D'accord ? Voilà nos théorèmes. On commence par un théorème. Il ne fait pas mal, celui-ci. C'est une classification de toutes les surfaces qu'on peut dessiner dans l'espace, qui sont fermées. Donc là, j'ai emprunté l'expression à un collègue qui a l'habitude de dire ça. Donc, toute surface fermée, soit une sphère, soit le bord d'un bretzel. Ça a été compliqué pour trouver le mot, là, pour décrire, parce qu'il y a eu une polémique entre Nalini, Alantaraman et moi, en savoir si on prenait un bretzel alsacien ou un bretzel polonais. Et je crois que Martin avait suggéré une fougasse, parce qu'il y a des trous aussi dedans. Donc, les surfaces, elles sont toutes faites comme ça. Alors, le nombre de trous, on y reviendra. Soit c'est une sphère, soit c'est le bord d'un bretzel. Le genre, c'est le nombre de trous. Donc là, j'ai un bretzel à trois trous. C'est vrai que la fougasse, c'est mieux, parce qu'il y en a beaucoup plus. Alors, quand je dis le bretzel, j'entends bien sûr dans le bretzel, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'on peut manger, c'est-à-dire l'intérieur. Ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est le bord. Ce sur quoi le petit vaisseau spatial de tout à l'heure, la Mini Cooper, peut se déplacer. À deux dimensions, ou plutôt à deux degrés de liberté. D'accord ? Voilà un théorème qui a... dont la preuve s'est terminée au début du XXe siècle, mais qui est assez intuitif. Toute surface est comme ça. En fait, on peut même faire des opérations. Donc, à l'exception de la sphère, elles s'obtiennent toutes par un procédé qu'on appelle la somme connexe. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, il faut retenir là-dedans le connexe. Alors, voilà le dessin. Bon, je suis désolé, mais ça ne paraît pas très bien à l'écran. Voilà le dessin qu'il faut garder en tête. Vous voyez, là, on a le bord d'un bretzel avec deux trous, donc genre deux. Ici, on a le bord d'un bretzel tout simple. Là, c'est pour le petit frère, vous mangez le plus gros. Et puis, vous imaginez qu'on fait ça avec de la pâte avant de le cuire. Vous enlevez un petit disque, vous enlevez un petit disque ici, puis vous recollez l'un contre l'autre. Et là, on obtient ensuite un bretzel avec trois trous. Voilà. Donc, vous connaissez que c'est intéressant d'avoir des bretzel de plus en plus gros ou des fougasses de plus en plus grosses. C'est une opération qui a été inventée au 19e siècle. Et je dois reconnaître que je ne sais pas qui a inventé ça. C'est probablement Bernard Griemann, mais je n'en suis pas sûr à 100%. En tous les cas, c'est une opération qui permet de construire toutes les surfaces, sauf celles qui n'ont pas de trous, c'est-à-dire la sphère. Et ça, c'est le théorème. Toutes les surfaces sont de cette forme-là. Toutes celles qui sont sans bord et limitées dans l'espace, c'est-à-dire celles que j'ai appelées jusqu'à présent fermées. Un théorème assez élémentaire, beaucoup plus simple que ce que vous apprenez en terminale. Et toutes sont obtenues par ce procédé que vous pouvez faire. La prochaine fois, vous faites de la pâtisserie, essayez de les recoller, vous allez voir que c'est très facile. OK ? Voilà. Alors, pour la topologie, la topologie, c'est un peu la partie des mathématiques qui s'intéresse aux formes en général, mais sans s'intéresser aux dimensions, aux mesures, la largeur, la longueur, la routeur, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est la forme. Comment est-ce qu'on... À des formations près, je vais vous donner des exemples beaucoup plus simples plutôt que de parler. Ces deux surfaces-là sont les mêmes que ces deux-là. Enfin, le ballon de foot, c'est pareil pour la topologie que le ballon de rugby. Et celle d'en dessous, c'est pareil pour la topologie que celle-ci, seule compte le nombre de trous. Et vous voyez bien, si vous essayez de les construire avec de la pâte à modeler, en particulier celle-ci, en dessous, là, on peut facilement la déformer sans la rompre. Et c'est ça l'idée. Sans rupture ni recollement, la déformer pour qu'elle devienne comme ça. Il faut faire attention si on fait ça avec de la pâte à modeler. Ça peut se casser. Et celle-ci, c'est assez clair que si les ballons ont été faits en pâte à modeler, on peut déformer l'un dans l'autre. C'est assez surprenant au premier abord, en particulier parce que tout le monde sait que le rugby, c'est infiniment plus intelligent que le football. Il y a quelques joueurs de football ici. C'est assez surprenant, mais il faut prendre l'habitude de travailler sans prendre de mesures, mais simplement en s'autorisant à déformer sans rupture et sans recollement. Donc, c'est ça l'idée de la topologie. Je ne veux pas donner de définition formelle. Ça ne sert à rien. Mais on garde cette idée en tête. D'accord ? Donc, finalement, toutes les surfaces, on peut les représenter comme ça, où les torts successifs sont bien alignés, seuls contre le nombre de trous. Voilà, on a commencé par un théorème qui est à peu près le fruit du XIXe siècle et qui va être un peu le guide pour la suite de l'exposé. Alors, je vais décrire des propriétés, maintenant, de ces surfaces. Donc, il y a encore quelques animations que je dois à mon copain Jocelys. Donc, on voit la lune. Voilà une sphère. Et ce qui est en jaune dessus, c'est une courbe dessinée sur la sphère. D'accord ? Donc, c'est comme si j'essayais de l'attraper avec un lasso. Et la courbe, ça représente le lasso. Alors, cette courbe, elle va se déformer. Ah ben, ça va trop vite. Ensuite, cette courbe va se déformer. Là, c'est plutôt lent. Et terminer sur un point. Donc, vous voyez là-dessus que ça va être vrai pour n'importe quelle courbe. N'importe quelle courbe que je peux dessiner sur cette sphère, je peux la déformer comme ça et continuer sur un point. Ça veut dire que je ne pourrai jamais attraper au lasso la sphère parce que la partie du lasso qui l'entoure va se déformer et va la laisser partir. On va refaire la même expérience, mais avec... Moi, j'ai un peu de mal avec les animations. On va refaire la même expérience, mais avec la bouée, là. Ce que j'appelle, à partir de maintenant, le tord. Et vous voyez une courbe dessinée sur ce tord qui se déforme sans rupture, de manière continue. Disons. Et qui termine comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Rien. Je ne peux pas la contracter sur un point parce que pour ça, il faudrait la couper. Et en topologie, je n'ai pas droit à ce genre d'opération. Donc, si je regarde une déformation de courbe tracée sur une surface sans rupture, dans l'exemple précédent, je peux toujours l'amener sur un point. Et dans cet exemple-là, c'est impossible. Voilà une propriété qu'on illustre sur deux exemples. Alors, on va aller un peu plus loin. On va faire un théorème. Enfin, vous, vous allez faire un théorème. Voilà. Là, je suis bloqué. Voilà une définition. N'ayez pas peur des mots. C'est une définition très simple. Une surface est dite simplement connexe. Vous prenez ça pour une boîte noire. Le mot simplement est défini ici. Si chaque fois qu'on peut tracer une courbe sur celle-ci, sur cette surface, cette courbe peut être contractée continuellement et sans rupture sur un point. Une définition très, très simple. Vous en conviendrez. Donc, on a vu dans les deux exemples précédents qu'un tord, ce n'est pas simplement connexe. Il y a des courbes qu'on ne peut pas contracter sur un point. Et vous avez vu l'exemple. Et que la sphère, elle l'est. Ça se voit sur l'animation. Maintenant, je pose la question. Maintenant, vous savez comment on construit toutes les surfaces. Vous connaissez la définition de simplement connexe. Donc, quelles sont les surfaces simplement connexes ? Et je ne veux pas de réponse du premier rang. Qui a répondu ? Ce n'est pas un étudiant de lycée, ça. Donc, je ne voulais pas une réponse du premier rang, mais je ne voulais pas une réponse du fond non plus. Bon, peu importe. Donc, la seule... Donc, vous avez compris que toutes les surfaces ont des trous, sauf la sphère. Et dès qu'il y a un trou, il y a une courbe qui passe dedans. Et celle-ci, on ne pourra jamais la contracter sur un point. D'accord ? Donc, la seule surface fermée, simplement connexe, est la sphère. Et voilà, c'est le clou de la soirée. Parce que ça, on vient... Monsieur, au fond, là. Il faudra me laisser votre nom, comme ça, je le mettrai à côté du théorème la prochaine fois. Monsieur vient de démontrer la conjecture de Poincaré en dimension 2, à deux dimensions. Alors, il faut réfléchir à la façon dont on est arrivé à ce résultat. D'abord, il a triché, parce qu'il a plus d'expérience que vous. Mais en dehors de ça, il faut arriver à comprendre ce qu'on a fait. On a fait une classification complète de toutes les surfaces fermées. Et sur cette classification, on a simplement regardé laquelle avait la propriété recherchée. Mais l'élément clé, c'est la classification complète. Si je vous avais dit avant quelle est la seule surface simplement connexe avant de les décrire toutes, il aurait peut-être répondu parce qu'il connaît l'histoire, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Et on verra plus tard que c'est beaucoup plus difficile. Ok, donc la base de la réponse de monsieur, et je prendrai son nom à la sortie, je le mettrai à côté du théorème la prochaine fois que je ferai un exposé. La base de la réponse, c'est la classification complète des surfaces. On sait comment elles sont faites, il suffit de regarder et on voit laquelle a cette propriété. Ok, on va aller un peu plus loin. Je vais m'intéresser aux espaces à trois degrés de liberté à trois dimensions. J'utiliserai le terme dimension plus tard. Pour l'instant, je vais rester à quatre degrés de liberté. Donc l'espace ambiant, l'espace dans lequel on vit. Donc on s'intéresse à des espaces à trois degrés de liberté qui sont fermés et qui sont sans bord aussi. C'est un peu plus compliqué à dessiner. Il faudrait que je sache dessiner en quatre dimensions. Et ça, j'ai un peu de mal, je dois l'avouer. J'ai déjà un peu de mal à faire des dessins normaux. Donc là, à quatre dimensions, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut commencer à abstraire un peu la pensée. D'accord ? On va penser à des espaces à trois dimensions qui sont fermés, sans bord. Et on va essayer de comprendre à quoi ils ressemblent. Bon, l'abstraction, c'est le travail du mathématicien. Alors là, on peut tout de suite énoncer la conjecture de Poincaré. Donc la question que posent les points carrés, sans savoir la démontrer, qui est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en dimension 2. Un espace à trois dimensions fermées, c'est-à-dire sans bord et limité dans l'espace, est simplement connexe si c'est la sphère et c'est la seule. Il y a un mot en plus là. Alors d'abord, je mets des mots en plus parce qu'il y a des collègues ici. Et si je ne suis pas précis, ils vont m'attendre à la sortie, ils me dirent, tu as déconné ici. Donc j'aimerais bien que vous sortiez avec moi tout à l'heure. Je serai plus rassuré. Ce mot homéomorphe veut dire à déformation près, continue, sans rupture. L'idée de la topologie. À déformation près, sans rupture, sans casser ou sans recoller. Le seul espace à trois dimensions simplement connexe est la sphère. Et ça, c'est la question que posent les points carrés. Alors, qui est ce point carré dont vous avez probablement entendu parler ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de points carrés ? Bon, d'abord, c'est un esprit un peu universel. Mathématicien, physicien, philosophe qui a marqué son temps. Ce n'est pas un politicien, c'est son cousin. Une œuvre considérable. Quand j'ai dû faire cet exposé, je suis descendu dans la bibliothèque de mon laboratoire et j'ai regardé, je voulais regarder, j'ai voulu prendre au hasard un tome de son œuvre complète. Il y a onze tomes. On peut prendre au hasard un tome, on se tombe, mais je veux dire, j'étais complètement démuni pour savoir exactement quoi regarder. Plus de 700 articles, alors des livres, des chapitres de livres, des rapports scientifiques, etc. Et la troisième conférence, si je ne me trompe pas, c'est Étienne Gis qui a fait cette conférence, mon collègue Étienne Gis. La troisième conférence de ce cycle-là était consacrée à la géométrie non-éclidienne, qui est aussi un domaine sous lequel Poincaré a beaucoup contribué. En fait, il me semble, là Martin pourra me contredire, que toutes les conférences qui ont eu lieu dans ce cycle, on aurait pu les faire sur un article de Poincaré. Probablement. Ce sera un peu dommage pour les autres. Mais quand même. Plutôt que de continuer à parler de Poincaré, je vais vous montrer une image. Voilà. Alors cette image, elle est impressionnante. C'est le premier congrès Solvay, 1911. Donc Solvay est un industriel belge qui a inventé un procédé pour faire de la soude, carbonate de sodium, je crois, enfin je ne suis pas très sûr, la chimie ce n'est pas mon truc, et qui était passionné par les sciences. Et Solvay a organisé des rencontres de physiciens éminents pour discuter de sujets à la mode. Je crois que le premier congrès était consacré aux particules, je ne sais plus lesquels, électrons, protons, enfin bon, peu importe. Habituellement, on trouve sur Internet ce cadre-là, Poincaré, en train de discuter avec Marie Curie. Et puis quand on élargit, on regarde, derrière il y a Einstein, Einstein ici, Langevin, bon les autres, vous ne les connaissez peut-être pas, Jean Perrin, Lorenz, Max Planck, donc Marie Curie, prix Nobel, 1903, avec son mari Pierre qui meurt en 1906. Là, c'est en novembre 1911, le 10 décembre 1911, elle a le deuxième prix Nobel de chimie, cette fois-ci, pour la découverte du radium et du polonium. Jean Perrin, j'ai noté les dates, prix Nobel de Jean Perrin, 1926, Max Planck, ça doit être 1903, ça doit être 1903, Lorenz, 1902, et Albert Einstein, 1921. Assez étonnant, puisque à ce moment-là, il a déjà la relativité restreinte, et il s'apprête à finir la relativité générale, il n'a le prix Nobel qu'en 1921, et vous savez probablement pour quelle partie partie de ces travaux ? Vous ne répondez pas, pour l'explication de l'effet photoélectrique. Donc, pas pour la relativité. Et là-dedans, il y a un mathématicien invité à ce colloque solvée hyper prestigieux, comme vous pouvez le voir, et c'est Henri Poincaré. D'accord ? Un mathématicien, une seule femme, et un seul imberbe. Des minorités, quoi. Donc, Poincaré, c'est un esprit vraiment universel qui a un impact, pas seulement sur les mathématiques, mais sur la physique et la partie la plus profonde de la physique de l'époque. La naissance de la mécanique quantique, la naissance de l'étude de la matière, la naissance de l'astrophysique, etc. Voilà. Ça, c'est l'article de Poincaré. On ne va pas le lire, ce n'est pas la peine. C'est là qu'il pose la question. Est-il possible que je ne vous lis pas le reste, ce n'est pas la peine ? Puis là, il fait quelques petits calculs qui rappellent ce qui précède. Et là, il y a cette phrase extraordinaire, mais cette question nous entraînerait trop loin. Je peux vous assurer que mes copains topologues, ils continuent à fantasmer sur la question. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était allé plus loin ? Peut-être qu'il aurait fait ce que je vais vous raconter après, si j'y arrive. 3 novembre 1903. Donc, ce texte-là a publié en 1904. En fait, l'histoire est un petit peu plus complexe que ça. Donc, Poincaré, un des fondateurs de la topologie algébrique, la topologie, à l'époque, ça s'appelait « analysis situ », c'est-à-dire l'analyse du lieu, l'analyse du lieu où on se trouve. Et topologie, ça veut dire exactement la même chose, mais avec une racine grecque. Et il fait partie des gens qui ont associé à des objets, comme je vous ai montré tout à l'heure, des quantités algébriques. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce qu'avec l'algèbre, on peut calculer. Par exemple, il y a des quantités algébriques dont on peut suivre l'évolution lorsqu'on fait des sommes connexes. Donc, ça permet de faire des calculs et les calculs, ça aide toujours à classifier les objets. Le problème, voilà, faire des calculs. Le problème, c'est qu'il écrit un très long article sur la topologie et il fait une erreur. L'erreur, c'est essentiellement, il croit avoir prouvé l'assertion qu'il a donnée. Il fait une erreur. Un mathématicien danois, je crois, Poulet-Hagarde, qui a laissé beaucoup de traces en mathématiques, pointe l'erreur. Poincaré s'attèle au travail et il écrit cinq compléments à son analyse, c'est tous. Cinq compléments à son article pour corriger l'erreur. D'accord ? Et ce que je vous ai montré, c'est la dernière page du dernier complément. Et c'est là qu'il pose la question. Donc, c'est publié dans une revue sicilienne à Palerme qui existe toujours. Il y a moins d'articles de ce niveau, mais elle existe toujours. Et c'est là qu'il pose la question qu'on appelle maintenant la conjecture de Poincaré. Je reviens au transparent d'avant, excusez-moi, mais vous voyez qu'il n'y a pas de conjecture là, il y a juste une question qui est posée. Les collègues ont interprété ça comme une conjecture parce que quand Poincaré pose une question, c'est qu'il y a tellement réfléchi qu'on peut considérer ça comme une piste. Conjecture, c'est une piste qu'on donne aux autres. Donc, un personnage tout à fait impressionnant et peut-être un des derniers grands esprits, peut-être avant Hilbert, le dernier, enfin, je ne sais pas, je ne veux pas me mouiller là-dedans, je risque de vexer des gens. Donc, pour la conjecture de Poincaré, là, j'ai emprunté ce calcul, enfin, ces choses-là, Pierre Pansu, il est ici, Pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, Pierre a dénombré ou a trouvé cette chose-là qu'il y a au moins 23 tentatives publiées pour démontrer la conjecture, 23, c'est-à-dire 23 tentatives qui contiennent des erreurs. Disons que les erreurs en mathématiques, c'est un peu des mésaventures. Pour paraphraser Etienne Klein, je dirais que les mésaventures des mathématiques font partie de l'aventure des mathématiques. Il y a presque autant de tentatives pour prouver le contraire. Là, c'est impressionnant. Des gens qui essayent de faire un truc, des autres qui essayent de faire l'opposé et tout le monde se plante. C'est un peu ça, l'histoire. Et encore une fois, une remarque empruntée à Pierre Pansu que je trouve extrêmement intéressante. Beaucoup de collègues ont passé leur vie ou consacré leur vie à ce problème. Et là, on en cite trois. Mais ils ont passé leur vie à ce problème sans l'avoir résolu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont produit une quantité de techniques et de connaissances en topologie qui restent et qui sont utiles encore de nos jours. Donc, travailler sur une conjecture sans la démontrer, c'est loin d'être inutile. On produit forcément des connaissances et ces connaissances peuvent servir à d'autres domaines des mathématiques. Moi, j'aime beaucoup Whitehead. John Henry Constantin Whitehead. Monsieur qui publie une preuve en 1934. Il s'aperçoit qu'il y a une bêtise dedans. Il la corrige. Donc, il est publié la même année en Eratome. Il la corrige par un autre article en 1935. Et en corrigeant la preuve, il introduit une nouvelle classe d'espaces qui, eux, ne sont pas fermés. Et cette classe-là est particulièrement intéressante. Et elle est encore d'actualité aujourd'hui, encore inconnue. Il y a encore d'énormes travaux sur cette classe d'espaces qu'on appelle les espaces de Whitehead. Donc, Whitehead a 30 ans. Il n'a pas 30 ans maintenant. Ça, c'est la photo quand il avait 30 ans, bien sûr. Vous avez compris. OK, on revient à des choses plus terre-à-terre. Donc, on revient à la géométrie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé de topologie, c'est-à-dire les espaces, comme je les ai décrits, mais à déformation près. Maintenant, j'ai envie d'ajouter des structures pour faire des calculs. Et ces structures vont un peu rigidifier l'espace. Donc, ces structures que je vais rajouter, je vais appeler ça géométrie. Géométrie, étymologiquement, ça veut dire mesurer la Terre. Donc, je vais ajouter des structures qui permettent de mesurer. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un dessin. Les dessins comme ça, c'est moi qui les ai faits. Je reconnais que je ne suis pas un artiste. Les autres, c'est mon copain Jocelys qui a fait des animations. On voit deux particules qui se baladent sur la surface. Et donc, elles ont des vecteurs vitesse en chaque point. Et ce que je veux, c'est être capable de mesurer des angles de vecteurs et des longueurs. Donc, essentiellement, je veux introduire une structure qui permet de mesurer des angles et des longueurs. Sur la sphère, là, c'est facile puisque la sphère, elle est dans l'espace ambiant. Si vous avez une particule qui se balade, vous écrivez sa vitesse et vous pouvez utiliser les outils de l'espace ambiant pour mesurer les angles et les longueurs. Ça s'appelle le produit scalaire euclidien. Là, c'est très facile. Ça, c'est bon. C'est beaucoup plus facile que ce que vous faites en cours. Les mathématiciens aiment bien les choses intrinsèques, c'est-à-dire qu'ils ne réfèrent pas à la façon dont on met l'objet dans un autre objet. Donc, il y a une façon de définir ça de manière totalement intrinsèque sans faire référence au fait qu'on met cet objet dans un espace euclidien. Je ne vais pas vous le décrire, mais disons qu'on munit ces objets-là de façon, et il y en a beaucoup, de mesurer des angles et des longueurs. Alors, ça s'appelle une métrique riemannienne. Retenez pas le mot, retenez juste Riemann. Ça, c'est l'influence de Riemann. Riemann, 1926, 1966, 40 ans de vie et a produit une œuvre considérable. Riemann a lancé la géométrie qu'on appelle riemannienne maintenant, celle qui consiste à rajouter des instruments de mesure. Donc, jusqu'à présent, j'ai dit que les objets, la taille des objets, c'est-à-dire la dimension, la longueur, la hauteur, la largeur ne m'intéressaient pas. Maintenant, j'introduis des instruments de mesure et maintenant, le ballon de foot et le ballon de rugby sont deux choses différentes. Ça rigidifie un peu la situation. Alors, on va voir. Il y a une notion qui est extrêmement compliquée et après 35 ans de carrière, je peux dire que je n'ai toujours pas compris qui s'appelle la courbure. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que je n'ai pas compris qui résulte de ces choses-là. Et on va voir ce que ça donne pour les surfaces. Donc, je vais tricher là. Si je décollègue ici, vous ne m'attendez pas à la sortie, je vais tricher là. Voilà. On va regarder les surfaces une par une, c'est-à-dire genre zéro, zéro trou, la sphère, genre un, un trou, le tord, et genre plus grand que deux, tout le reste. Voilà, la sphère. J'ai une sphère cabossée ici, j'espère que ça n'arrivera jamais. une sphère cabossée et ici, une belle sphère avec un quadrillage fait de méridiens et de parallèles. Ce que nous dit la théorie, c'est qu'on peut recopier ce quadrillage sur la sphère cabossée en conservant les angles. Donc, on va redessiner quelque chose qui ressemble à des méridiens, quelque chose qui ressemble à des parallèles et seront toujours perpendiculaires. Bien sûr, on va être obligé de temps en temps de rapetisser un peu les distances ou de les allonger, de les élargir. Mais on fait ça de la manière que si autour d'un point, on est obligé de rapetisser une longueur, on rapetisse dans toutes les directions de la même quantité. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dessine un petit rectangle, ici, un tout petit rectangle, un tout petit carré, pardon, et que je regarde ce qui se passe de l'autre côté, les angles étant préservés, je n'aurai pas un parallélépipède. C'est comme ça que ça s'appelle, parallélépipède ? Oui. Parallélogramme ? Oui, c'est ça. Je me disais, en le disant, je me suis dit, je dis une bêtise. Je n'aurai pas un parallélogramme, je n'aurai pas un rectangle, parce que dans un rectangle, il y a une longueur qui est éventuellement plus grande que l'autre, j'aurai un autre carré. Donc l'angle est préservé. Les deux longueurs sont peut-être différentes, mais ce sera quand même un carré. Donc les longueurs auront été accrus ou diminués de la même quantité dans toutes les directions. Un carré va sur un carré. La forme est préservée. On appelle ça une application conforme, je le dirais tout à l'heure. Conforme, ça veut dire que la forme est préservée. Ça, c'était pour la sphère. Pour le genre 1, c'est encore plus surprenant, c'est que le grillage, il est plan. Il ne faut pas que je dépasse cette limite, je crois, à cause de l'éclairage. Le grillage est plan. Et plat. C'est-à-dire que je peux appliquer sur un tord un grillage plat. Vous allez me dire à quoi ça sert de faire un truc pareil. Et vous avez raison, à quoi ça sert. Si j'ai un grillage comme ça, qu'est-ce que j'ai avec ? J'ai des coordonnées, pour employer un mot que vous connaissez, des coordonnées cartésiennes, des x et des y. D'accord ? Et avec des x et des y, je peux étudier les fonctions de x et de y. Je peux savoir quand elles sont dérivables, je peux calculer des dérivés et je peux faire du calcul différentiel. Et avec le calcul différentiel, on peut écrire des équations. Et c'est là que je gagne quelque chose, ici. Donc, je vous le dirai plus tard. On reviendra là-dessus plus tard, mais je veux insister sur le passage de la géométrie à l'analyse. Ce soir, c'est là-dessus que je veux insister. Et même aux mathématiques appliquées. La géométrie hyperbolique, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais aller très vite. Voilà une surface de genre, je ne sais pas combien, je n'arrive pas à compter les trous. En tout cas, il y en a plus qu'un. Et on peut appliquer un quadrillage de ce type. Alors, en fait, ce n'est pas un quadrillage parce que vous voyez que ça découpe des triangles. Donc, c'est un dessin à l'aïchère, ça. Alors, comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, vous voyez ici, vous voyez apparaître des arcs de cercle. Et ce sont des arcs de cercle orthogonaux au bord du grand cercle, ici. Donc là, ça se passe dans un disque de rayon 1. On a le cercle de rayon 1. Et je fais ce découpage en triangle en prenant des arcs de cercle orthogonaux au bord. En particulier, les arcs de cercle orthogonaux au bord qui passent par le centre, ce sont des droites. D'accord ? Ce que dit la théorie, c'est qu'on peut appliquer ça sur n'importe quelle surface de genre 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire avec 2 trous, 3 trous ou 4 trous en préservant les angles. Et ça, c'est absolument pas simple. Enfin, c'est pas facile. Donc, on va l'admettre. Toute surface est conforme. Je disais tout à l'heure, conforme la forme est préservée. Les petits carrés sont envoyés sur des carrés, peut-être plus grands, mais carrés quand même. à un des trois modèles plats, sphériques, et le dernier s'appelle hyperbolique, dans lequel Poincaré s'est aussi illustré. OK. Bon. Ce sont trois géométries. Donc, ça s'appelle ça des géométries parce que viennent avec ces applications, ces quadrillages, des façons de mesurer les longueurs et les angles. Ce sont trois géométries qui sont homogènes. Homogènes, ça veut dire qu'en n'importe quel point, on voit la même chose. Et isotrope. Isotrope, ça veut dire que de tous les côtés, on voit la même chose. Ce sont des termes isotropes, c'est un terme que vous connaissez en physique. Disons, l'opposé d'isotrope en physique, ça pourrait être polarisé pour la lumière. Voilà. La géométrie Riemannienne permet d'introduire des coordonnées. Et dès qu'on a des coordonnées, on peut faire du calcul différentiel et donc écrire des équations différentielles. Et c'est là qu'on commence à travailler parce que l'analyse apporte une quantité extraordinaire d'outils d'une puissance folle pour résoudre des problèmes. Voilà. Tout ça, je viens de le dire, ce n'est même pas la peine de le lire. Tout ça, c'est le fruit du 19e siècle, essentiellement. Ça se termine au début du 20e. Voilà une liste de noms de gens qui ont contribué. Vous reconnaissez Gauss ? Bon, j'ai fait une petite coquetterie, j'ai mis le S7, là. Vous reconnaissez peut-être Lobachevski, vous le connaissez, Riemann, dont on a parlé. Et puis, bien sûr, Poincaré aussi. C'est une sorte d'ordre chronologique, ici. Non, je ne suis pas sûr. OK, on revient aux trois dimensions, maintenant. Alors, il y a eu des tentatives pour infirmer la conjecture de Poincaré. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. Ça s'est arrêté brutalement dans les années 70. Grâce aux travaux du monsieur qui arrive là, maintenant. William Thurston, qui est tristement décédé en juillet 2013, je crois. Medi-Fields, 1982. Je reviendrai sur cette question de Medi-Fields. Voilà, Bill Thurston. Bon, il n'essaye pas de se suicider avec une grosse corde, là. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un spécialiste de théorie des nœuds. Vous voyez, il s'est fait un nœud autour du cou. Je ne sais pas comment il a réussi à sortir de ça, mais en tout cas, il y est arrivé. La théorie des nœuds, c'est une branche des mathématiques extrêmement riche, avec plein de conséquences dans beaucoup de domaines. Donc, c'est un spécialiste de théorie des nœuds. En fait, si vous dessinez un nœud, c'est simplement une courbe qui est nouée dans l'espace. Et ce à quoi il s'est intéressé, c'est ce qui se passe à l'extérieur de cette courbe. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne connais pas, c'est tout. Donc, on a dit qu'à deux dimensions, il n'y avait que trois géométries possibles. On les a listées, sphériques, plates et hyperboliques. Toutes les géométries possibles un peu homogènes ont été listées à trois dimensions. Et en fait, il y en a huit. Je ne vais pas les détailler. Il y a les trois classiques homogènes et isotropes qu'on appelle encore sphériques, plates et hyperboliques, mais en trois dimensions. C'est-à-dire, la plate, le modèle, c'est l'espace euclidien R3. La sphérique, c'est la sphère à trois dimensions. Et l'autre, on va l'oublier parce que c'est trop compliqué. Mais c'est la plus intéressante, d'une certaine manière. Et puis, il y en a cinq autres. Les cinq autres, ce sont des géométries homogènes, mais pas isotropes. Donc, si on se place à un point, on ne voit pas la même chose de tous les côtés. Par contre, en tous les points, on voit la même chose. Vous voyez un peu... C'est-à-dire, je ne vois pas la même chose à droite et devant. Je me déplace et je vois ce que je voyais avant à droite et je vois ce que je voyais avant devant. Voilà. Homogène, mais pas isotrope. Polarisée au sens de la physique. Vous ne les connaissez pas. Je ne vais pas vous les décrire. Je veux juste dire un truc. Ça, vous savez ce que c'est. Ça s'appelle NILT. C'est simplement... Pardon. C'est simplement l'espace des matrices 3-3 triangulaire supérieure avec des 1 dans la diagonale. Vous savez ce que c'est, ça. 0 en dessous de la diagonale, 1 dans la diagonale, x, y, z, 3 points. Vous demandez à votre prof comment on décrit la géométrie là-dessus. Demain matin. Ça va décoiffer dans les terminales demain matin. Et alors, Bill Thurston arrive et énonce une autre conjecture plus vaste que celle de Poincaré. en fait, j'ai un collègue qui travaille dans un grand institut, pas très loin d'ici, et un jour, il disait, ah oui, la conjecture de Poincaré, si on la démontre, on va savoir reconnaître un espace en dimension 3. Tout le monde s'en fiche d'un espace. Ce qu'on veut, c'est les connaître tous. C'est ce que propose Thurston dans sa conjecture. Il a un énoncé qui, s'il est démontré, nous dit exactement ce qu'on a fait pour les surfaces. On peut tous les décrire. Tous les espaces fermés de dimension 3 peuvent être décrits. Alors, un espace fermé à 3 dimensions peut être découpé en des morceaux dont chacun porte une des 8 géométries. Je ne vais pas insister plus, mais il nous dit exactement comment les découper, à quel endroit le faire, quels sont les morceaux, etc. C'est une conjecture qu'il émet en 1900. Dans les années 70, ce n'est pas clair le moment où il l'énonce. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup écrit, enfin qui a écrit des notes et puis qui a discuté et puis qui a fait des conférences et puis il a dit des choses et tout le monde l'a suivi. Ça classifie tous les espaces fermés à 3 dimensions et du coup, la preuve de la conjecture de Poincaré s'en déduit. Après, il suffit de regarder, c'est comme pour les surfaces. Si on sait tous les décrire, les espaces à 3 dimensions fermés, il suffit de regarder et voir que le seul simplement connexe c'est la sphère. Donc ça résout le problème d'une manière à la fois simple et brillante puisqu'on classifie tout. Ça, c'est un truc de mathématicien. Quand on ne comprend pas un problème, on l'élargit. On croit qu'on va comprendre beaucoup moins. Ce n'est pas vrai. Le cadre général qu'il a mis en place est tellement clair que plus personne ne peut douter du résultat. Donc après, à part quelques farfelus, les tentatives pour donner des contre-exemples à la conjecture de Poincaré se sont arrêtés net. C'est normal, tout devenait tellement clair qu'on ne peut plus ne pas croire à cette histoire. Ça, c'est un mode de fonctionnement qui est assez intéressant à noter. C'est-à-dire que quand quelqu'un explique les choses assez clairement, même s'il ne sait pas le faire, il peut arriver à convaincre tout le monde que ce qu'il dit est vrai. Après, il faut faire le travail pour le prouver. Mais cette étape-là est extrêmement importante dans l'histoire. Il a démontré des parties, bien sûr, sur Stone, il ne s'est pas contenté de dire des choses en l'air, il a quand même démontré des théorèmes. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il replace la conjecture de Poincaré dans un cadre géométrique, au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, dès qu'on fait de la géométrie, on ouvre la porte grande à l'analyse et donc à des méthodes d'une très grande puissance. Et c'est ça qu'on va voir bientôt. C'est là que ça va faire mal. Je vais vous dire un mot sur la courbure quand même. Voilà un beau dessin. Ça, c'est moi qui l'ai fait et celui-ci, il est pas mal. Regardez. Là, j'ai un plan et là, j'ai une sphère. Vous pouvez penser à deux dimensions, il n'y a pas de problème. Je dessine le méridien de Greenwich là et je le reporte sur le plan. Vous avez de la chance, j'ai mis le pôle nord en haut. D'habitude, je mets le S en haut, le pôle sud pour déstabiliser un peu les étudiants. Mais ici, je n'avais pas envie. Je dessine une droite qui passe par l'origine et qui fait un angle avec le méridien de Greenwich et je reporte là-dessus le grand cercle, enfin le méridien qui fait le même angle. D'accord ? J'en ai décidé un autre en mauve là, mais il ne sert à rien dans l'histoire. OK ? Et quand je prends un point sur cette droite verte à une certaine distance r, je le reporte sur la sphère à la même distance. donc la distance calculée sur la sphère. Ce n'est pas difficile à faire. Donc ensuite, je regarde un petit rectangle ici et je regarde comment il est projeté sur la sphère parce que c'est comme une sorte de projection et on contracte tout. Je le dessinais comme un petit carré. Ce n'est pas du tout ça qui va arriver, mais dessinons-le comme un petit carré. Et je vais comparer les aires du rectangle et du carré. Et il y a une formule. Voilà. C'est clair, non ? On oublie la formule. C'est pour les quelques collègues qui vont être contents à la fin. Elle dit une chose intéressante. Elle dit que si la courbure est positive, comme il y a un signe moins ici, si la courbure est positive, l'air projeté est plus petit que l'air dans le plan. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. D'accord ? Donc ça, c'est la première intuition pour avoir la courbure en tête. Ce n'est pas la plus simple. Je vais commencer par le plus dur. Une deuxième approche de la courbure qui, celle-ci, est extrêmement intéressante parce qu'elle peut servir de définition. Les triangles. Voilà, je dessine un triangle sur la sphère. Il est fait de, vous voyez, un méridien qui va jusqu'à l'équateur, un autre méridien qui va jusqu'à l'équateur et un bout d'équateur. Et je peux prendre les méridiens qui forment un angle de 90 degrés. Et donc, j'ai un triangle sur la sphère avec trois angles de 90 degrés. Je ne me trompe pas, 90 degrés, ça fait pi sur 2. Donc ça fait somme des angles d'un triangle égale à 3 pi sur 2. Ça, c'est plus grand que pi. Donc la courbure est positive si des triangles, la somme des angles d'un triangle est plus grande que pi. Et en fait, en géométrie moderne, ça sert de définition. Je vous ai dessiné l'espace hyperbolique. D'ailleurs, il n'est pas beau le dessin. On utilise des cercles perpendiculaires au bord et vous voyez que les angles sont plus petits. Je ne vais pas insister là-dessus. En courbure négative, c'est-à-dire en géométrie hyperbolique, la somme des angles d'un triangle est plus petite que pi. Ceux-ci, on les appelle des triangles gros ou fat. Fat, ça se traduit comment en français ? Gras ou un truc comme ça. Et ceux-ci, on les appelle fins. Le rêve de tout homme de mon âge, c'est d'être plutôt hyperbolique. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Donc, cette histoire de triangle est vraiment importante puisque la géométrie moderne peut commencer comme ça. C'est-à-dire, moi, je fais un cours de M2 en ce moment, de Master 2, où on commence à définir la courbure en disant simplement que tous les triangles sont plus... La courbure est positive si tous les triangles sont plus gras que dans le cas euclidien. Donc ça, ça peut servir de définition. Et puis, il y a un dernier truc pour le fun. Ça, c'est Joss Less qui m'a fait ce... Voilà. Voilà une surface courbée et puis il y a la normale qui se promène. Le petit truc jaune qui se balade dans l'air, c'est la normale à la surface, la perpendiculaire. Et donc, la perpendiculaire bouge quand il y a de la courbure. Là, elle ne bouge que dans un sens, mais elle pourrait bouger dans tous les sens. Et c'est ce mouvement de la perpendiculaire, on peut lui associer deux nombres qui sont la variation dans une direction et la variation dans l'autre direction. Et là, on a une notion de courbure qui est un peu trichée par rapport à ce que je veux faire, mais qui est assez intutile. OK. Voilà. Ouf ! C'était le passage le plus dur. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Il arrive quelque chose là. Voilà. Donc ça, c'est un collègue américain, Richard Hamilton, qui est encore vivant. On croit toujours que les grands mathématiciens sont morts. Je vous rassure, à part points carrés, tous les autres sont vivants. Non, Whitehead aussi. Richard est... Hamilton est encore vivant. Et je veux dire, un collègue qui a fait une chose importante. Donc je reviens sur l'histoire de l'analyse qui arrive à grands pas dès qu'on ouvre la géométrie. Sherston pose sa conjecture dans les années 70. Donc il géométrise le problème. Il donne au problème de points carrés un contenu géométrique. Tout de suite, les analyses se jettent dessus. Et 25 ans après, on a la solution. Alors qu'il a fallu attendre plus de 70 ans pour avoir l'approche de Sherston. Donc vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas complètement du vent. C'est dès qu'on met un peu de géométrie et qu'on laisse entrer l'analyse, on a des outils d'une rare puissance qui viennent en jeu. Donc lui a inventé une méthode. Donc il se dit, je veux prouver la conjecture de points carrés. Je vais prendre un espace à trois dimensions simplement connexes et je vais le faire bouger pour qu'il devienne une sphère. Et comme la déformation est continue et qu'en topologie, ça nous dit que les choses sont les mêmes, j'aurais démontré mon théorème. Donc il invente une méthode pour faire ça. Comme sur l'animation. Bon, l'animation, elle représente une autre déformation. Voilà. On déforme l'objet. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, je soupçonne Jocelys d'avoir choisi cette couleur pour qu'à la fin, ça ressemble à un oeuf. Comment je peux faire revenir en arrière ? Ouh là là. Voilà. Ce qui se passe sur l'image, c'est qu'on fait une déformation à chaque point. Le point se déplace dans la direction perpendiculaire et à une vitesse qui est égale à la courbure. Je ne vous redéfinis pas la courbure ici, c'est intuitif. Donc là, il va se déplacer vers l'intérieur. Là, c'est compliqué. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Etc. Donc c'est une déformation qui est dirigée par la courbure. Mais la courbure, elle évolue. Donc vous voyez que la vitesse va évoluer aussi. Ok. Bon, on l'a vu une fois, deux fois, ça va. Il ne faut pas exagérer non plus. Et voilà l'équation. Donc ça, c'est le clou du spectacle aujourd'hui. je ne vais pas l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer, mais vous savez, elle peut s'écrire de manière très simple parce que ça, ça peut être, ça c'est l'instrument de mesure. On peut voir ça comme une matrice 3-3 définie positive qui dépend du point sur l'espace. Et ça, c'est la courbure. on peut voir ça comme une matrice 3-3 définie positive qui dépend du point. Donc on a une équation qui relie la dérivée d'une matrice dépendant du point et du temps à une autre matrice. Ça semble simple sauf que l'élément qui est ici se retrouve là. Et quand on a ça, l'équation est tout de suite, enfin, je vois mes collègues analystes qui sourient, c'est une équation non linéaire. Et là, ils sont contents. Parce que là, ils ont vraiment des méthodes. Bon, je ne veux pas vous assonner plus que ça. C'est la dernière équation, c'est promis. Mais elle vaut le coup. Voilà, ça je l'ai déjà dit 20 fois, donc je ne vais pas insister. L'analyse entre en jeu et si l'analyse entre en jeu, ça va très très vite après. Voilà, il y a un truc qu'Hamilton n'a pas réussi à traiter, c'est cette situation-là. Voilà. Quand la déformation est telle que ça fait des ruptures, c'est-à-dire là, on a deux œufs au lieu d'en avoir qu'un. Comment je reviens en arrière avec ça ? Hop. Voilà. Non, vous allez voir tout à l'heure, on va. J'ai dit, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux courbures. Il y a cette courbure-là qui est tournée d'un côté et puis il y a celle du cercle qui va à l'intérieur. Donc le cercle, il est courbé, comme tous les cercles, et puis il y a la courbure dans l'autre sens. Elles ont des signes différents. Et ce qui joue là-dedans, c'est la somme des deux ou la moyenne des deux. Alors, il suffit qu'une soit plus grande que l'autre pour qu'elle influe plus sur l'évolution. Dans ce dessin-là, c'est le cercle qui a une courbure plus grande, c'est lui qui influe sur l'évolution. Donc, le milieu, là, va se contracter jusqu'à une rupture. Zut, décidément. Voilà. Ça, c'est un... Ça, Hamilton le savait, il n'a pas réussi à traiter cette... Je ne veux pas vous dire ce que je n'entends pas traiter, mais il n'a pas réussi à traiter complètement ce qui se passait ici. Voilà. Maintenant, on va voir la photo. Et c'est lui qui résout le problème. Donc, vous êtes venus tous pour lui. Enfin, pour moi, j'imagine. Perelman, Grégory Perelman. Monsieur tout à fait charmant. Voilà. Donc, c'est lui qui traite la question des ruptures. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il a fait parce que c'est trop technique. Mais bon, il décrit précisément les ruptures. Il invente une méthode pour les réparer qui s'appelle la chirurgie. J'ai un transparent après, mais je le sauterai parce que ce n'est pas si intéressant que ça. Je l'ai fait dans le train en plus, donc je ne suis pas très content. Il étudie... Donc, on peut casser... Non, je vais peut-être vous le montrer en fait. On peut casser en morceaux, et c'est ça que dit Sir Stone, on peut casser en morceaux un espace à trois dimensions pour avoir des bouts qu'on comprend. Et bien là, cette évolution-là, elle nous fait ce travail. Elle casse en morceaux. D'accord ? Avec des bouts qu'on comprend. Du point de vue des mathématiques, ça, c'est un tour de force exceptionnel. Toute la géométrie entre en jeu dans cette affaire. On voit tout défiler. Quant à l'analyse, n'en parlons pas. Voilà, la chirurgie. Quand ça se casse, on rebouche par des boules. Ce que je voulais montrer ici, c'est juste une chose. C'est exactement l'inverse de l'opération que je disais tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la somme connexe. Donc, cette évolution-là, elle nous fait l'opération inverse de la somme connexe. Elle décompose en petits bouts et on espère que les petits bouts vont donner ce qu'on cherche. Voilà, on va parler de Perelman. C'est pour ça que vous êtes venus. Les textes ne sont pas publiés, toujours pas publiés. Donc, il y a eu trois articles déposés sur un site de pré-publication. Décembre 2002, mars 2003, juillet 2003. Et la réunion des trois articles résout complètement la conjecture de Sirston parce que ces trois articles font ce qu'on a fait tout à l'heure, la classification des surfaces. Ces trois articles font ça pour des espaces à trois dimensions. c'est beaucoup plus compliqué mais quand même on y arrive. Le premier contient une erreur. Les mésaventures des mathématiques font partie de l'aventure des mathématiques. Alors, il s'aperçoit qu'il y a une erreur. Il écrit le deuxième dans lequel il rectifie l'erreur. Un peu comme moi-même. J'ai beaucoup parlé d'erreur dans cet exposé. J'espère que vous avez compris l'importance des erreurs en finquant c'est fait par des gens comme ça. Le troisième c'est un raccourci parce qu'il voulait dire quand même point carré c'est le faire de manière plus rapide que ça. C'est un raccourci. Donc, le deuxième article c'est un peu le cœur de l'affaire. Ils sont écrits de manière très elliptique. Au total, il y a quoi ? Il y a 40, 50, 60 pages. 60 pages pour résoudre une conjecture de 100 ans. Forcément, il ne dit pas tout. Donc, il a fallu que des groupes se mettent à travailler. Je crois qu'il y a quatre groupes un peu répartis de partout et commencent à vérifier les détails. Et ça a été compliqué, long, 4, 5, 6 ans, je ne sais plus, fastidieux. Et jusqu'au bout, on a douté quand même que le résultat soit juste. Parce qu'il y avait, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des collègues américains. Ils disaient, là, tu comprends ? Non, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. En fait, les textes de gens comme ça, c'est-à-dire Perelman, Poincaré ou Sir Stone, ça se passe toujours de la même manière. Vous les lisez une première fois, vous ne comprenez rien. Vous dites, bon, je vais travailler un peu à côté, je vais discuter avec les collègues. Finissez par comprendre et vous revenez et vous vous dites, mais il avait tout dit. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu tout de suite ? Pareil avec Sir Stone. Donc, vous voyez que pour des gens normaux, lire les mathématiques des gens de ce niveau, c'est compliqué. Donc, je vous rassure, si vous avez des difficultés, on en a tous. Il y a eu aussi des polémiques. Ça a fait le buzz dans les journaux. On s'en fiche un peu, mais je ne peux pas ne pas en parler. Donc, il y a des gens qui ont fini le travail et qui ont dit, oui, mais il n'avait pas tout démontré, c'est moi qui ai tout démontré et qui ont essayé de tirer la couverture à eux. Ça a fait polémiques, ça a fait des buzz dans les journaux. En fait, c'est ça qui a fait du bruit autour de cette histoire, sinon elle serait passée inaperçue. Bon, voilà, je l'ai dit, je ne veux pas en dire plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de Perelman ? Ça a toujours été un jeune chercheur brillant. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part pour arriver dans l'affaire. Il a toujours été très brillant. Vous savez que les Russes avaient des écoles spéciales pour les gens qui étaient brillants en maths ou en physique. Il était dans une de ces écoles spéciales. Et il reçoit en 1996 le prix de la Société Mathématique Européenne, qui est un prix extrêmement prestigieux pour des gens aux alentours de la trentaine, peut-être moins de 30 ans. Il avait moins de 30 ans pile à ce moment-là, parce qu'il est de 1966-1900. Je ne me suis pas trompé ce coup-ci. Alors, il reçoit ce prestigieux prix. Il le refuse. Alors, le 22 août 2006, il reçoit la célèbre Médaille Fields, qui est un peu le clou pour un mathématicien. La Médaille Fields, on la compare souvent au prix Nobel. Ce n'est pas vrai. C'est décerner un mathématicien de moins de 40 ans qui a fait un travail puissant pour l'encourager à continuer. Le prix Nobel, ça couronne une carrière. Ce n'est pas la même chose. Donc, il reçoit cette prestigieuse récompense en 2006. Il la refuse. Pire, le 18 mars 2010, il reçoit le prix de la fondation clé, c'est-à-dire un million de dollars. Il refuse. Alors, pourquoi il refuse tout ça ? Il y a plein d'explications. Je vais retenir la plus sympathique, celle qu'il donne. Donc, parlant de la communauté mathématique, il dit « Ces décisions ne me plaisent pas, je les trouve injustes. Je considère que la contribution du mathématicien américain Richard Hamilton à la résolution de ce problème n'est pas inférieure à la mienne. » J'ai gardé celle-ci parce qu'on était beaucoup à penser qu'effectivement, le million de dollars aurait dû être réparti entre les deux. Je ne sais pas ce qu'il en aurait fait des 500 000, mais on aurait pu le répartir. Après, il a d'autres déclarations plus tard. Il a un peu, comment dire, pété des plombs après. Donc, je vous passe sous silence parce que finalement, la polémique n'est absolument pas intéressante. Ce qui reste, c'est l'apport à la science. Je vais tenir le timing. Ça va être remarquable. Il faut que je ralentisse même parce que sinon, je finis trop tôt. Je ne me suis jamais fait disputer dans une conférence quand j'ai terminé trop tôt. Ce n'est jamais arrivé, ça. Par contre, trop tard, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui a fait le buzz et qui a fait en sorte que les journalistes se sont jetés sur l'affaire, ce sont ces trois refus. Sinon, la conjecture de Poincaré, c'est comme la résolution du problème de Fermat. On en aurait parlé un mois et après, ça aurait disparu. Est-ce que ça a fait du bien ou du mal aux mathématiques ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça m'a fait venir ici ce soir. Je vais terminer par des images. Donc, deux animations. Il y a une version à une dimension du flow de Ritchie, de l'évolution par la courbure. Donc, cette version-là, elle est intéressante aussi. Donc là, c'est une courbe. C'est encore une animation faite par Jossleif qu'on va faire évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque point va se déplacer dans la direction perpendiculaire à la courbe et à une vitesse qui est la courbure au moment où on se trouve au point. Donc là, par exemple, la courbure est très grande. Là, c'est presque plat. la courbure est faible. Et puis là, la courbure est tournée dans l'autre sens en quelque sorte. Au fur et à mesure que la courbe évolue, la courbure change. Donc, la vitesse va changer. Donc, il y a une influence. L'évolution influe sur la vitesse. C'est ce qu'on appelle un problème non linéaire. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Vous voyez, les bouts plats, ils mettent du temps à se tordre. Voilà. Après, ça devient convexe et ça termine sur une forme circulaire. Normalement, ça termine sur un point. Mais on peut se débrouiller pour que l'air à l'intérieur soit conservé et donc, ça va terminer sur une forme circulaire. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? Je voulais dire quelque chose. Il me semblait que je voulais dire quelque chose intéressant, mais j'ai oublié. Peu importe. C'est un modèle élémentaire, mais il n'est pas facile de démontrer que ça se passe comme ça. Donc, c'est un théorème qui date des années 90 qui est dû à un collègue américain qui s'appelle Matt Grayson. Et il y a une analyse assez fine à faire pour démontrer que ça se passe vraiment comme ça. Ce qui pourrait se passer, c'est que la courbe, pendant son évolution, elle s'auto-intersecte. Et là, on serait embêté si elle développe des intersections. Le fait qu'elle n'en développe pas ici est extrêmement important pour l'image suivante. Ce que je veux dire, c'est que cette évolution, elle ressemble. Faire attention, on pourrait naïvement penser que comme ici, c'est plat, il ne va rien se passer parce que la vitesse, c'est la courbure. Donc, si la courbure est nulle, la vitesse est nulle. Seulement, voilà, ce qui se passe ici est influencé par ce qui se passe partout ailleurs, en particulier par ce qui se passe ici. Donc, le modèle, c'est la propagation de la chaleur. Je ne sais pas si vous connaissez l'équation de la chaleur. Je me suis promis que dans chaque conférence, je parlerai de Fourier. Donc, la propagation de la chaleur, ça a été inventé par Fourier. Je viens d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut Fourier, une université qui s'appelle l'Université Joseph Fourier. Je ne pouvais pas éviter ça. La propagation de la chaleur, ça se passe comme ça. Vous imaginez la pièce à zéro degré. On met de la chaleur, beaucoup de chaleur à un endroit. Elle va se propager. Et au moins dans la théorie, la propagation est à vitesse infinie, c'est-à-dire elle est instantanée. Dès qu'on la laisse se propager, dès que le temps est positif, il va y avoir de la chaleur au bout dans le coin là-bas. Bien sûr, ce sera très faible, mais il y en aura quand même. Donc, ce qui se passe à un endroit influe sur tout ce qui se passe de partout. Et l'objectif final, c'est quand même que la température soit la même de partout. Là, c'est pareil, mais avec la courbure. Des endroits où la courbure est nulle, les endroits où elle est très grande. C'est un problème global, c'est-à-dire que les endroits où la courbure est très grande influent sur les endroits où la courbure est nulle. Et l'objectif final, c'est que la courbure soit la même de partout, c'est-à-dire qu'on est affaire à un cercle. Du coup, là, j'ai dépassé. Et je termine par mon image. Comment est-ce que les spécialistes d'image font le nettoyage de ce genre de trucs ? Un des algorithmes qui a tenu le haut du pavé dans les années 2000, c'est celui qui consiste à dire que tous ces points noirs sont bordés par des courbes et on va les faire disparaître par le procédé que j'ai décrit précédemment. Donc, on va appliquer ce flot de la courbure, comme on l'appelle, cette déformation continue, jusqu'à se faire disparaître les points noirs ici et faire disparaître les points blancs ici. Bien sûr, il s'agit de mathématiques appliquées, donc il faut discrétiser cette opération. En l'occurrence, ici, il faut la pixeliser. C'est un mot que je viens d'inventer à l'instant. On représente l'image par un certain nombre de données, de pixels, un nombre assez grand mais fini. Et puis, on représente les différentes nuances. Oh là, c'est un mot qu'il ne faut pas que je dise, les différentes nuances de gris. C'est à la mode. Excusez-moi, ça m'a échappé. J'y avais vraiment pas pensé. En fait, ici, il y a du blanc et du noir. Donc, chaque pixel est dans un état blanc ou noir. Et ensuite, il faut délimiter les zones. Et il ne faut pas tout faire disparaître. Il faut qu'à la fin de l'opération, il reste quelque chose. Donc, il y a un vrai travail à faire sur les algorithmes. Et donc, les collègues qui s'occupaient de ça utilisaient vraiment cette méthode de déformation que j'ai décrite tout à l'heure et ont construit un algorithme basé là-dessus. Depuis, ils ont fait d'énormes progrès et cette méthode a un peu disparu. Une méthode plus statistique qui fonctionne. Je vous refais le coup de l'image. Le blanc sur le noir a disparu. Le noir sur blanc a disparu aussi. Et ça, un ordinateur peut le dire. Donc là, c'est une image qui a été construite ad hoc. Il y a des images plus importantes qui viennent, par exemple, de la médecine, des angiogrammes ou des choses comme ça et qui jouent un rôle important. Voilà. Donc je veux juste terminer en disant que le copain Joss Less m'a fait des animations. Je lui ai écrit le samedi soir, le dimanche matin, j'avais une animation. Je lui ai écrit le dimanche soir en lui disant « Ecoute, j'aimerais bien que tu me fasses ça. » Le lundi matin, j'ai eu une animation. Donc je voulais le remercier. Je vous encourage à aller voir son site. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux mathématiques et à l'art, en quelque sorte. Et puis Nalini, Alantaranam et Martin Andler qui m'ont aidé à rendre... Il aurait été pire d'exposer s'ils n'avaient pas été là. J'espère que Perelman ne va pas vous empêcher de dormir. Et donc je vous remercie tous et bonne soirée. Merci beaucoup à Gérard Besson et je crois que nous avons le temps pour quelques questions. N'hésitez pas, ne soyez pas timides sur tous les jeunes. Merci. Vous avez parlé en fait du temps positif vers la fin de l'exposé. C'est quoi l'inverse ? Il n'y a pas d'inverse pour ce flot. C'est comme la propagation de la chaleur, c'est un sens unique en quelque sorte. C'est-à-dire que si on écrit l'équation de la chaleur avec des temps négatifs, il n'y a pas de solution en général. Donc c'est un processus irréversible et là c'est pareil. Il n'y a pas de retour en arrière. Enfin j'exagère mais c'est ça qu'il faut dire. Non mais ça va, je vous entends, allez-y. Est-ce que ce qu'on vient de démontrer, enfin ce qu'on vient d'étudier, on va dire plutôt ? Non, non, vous pouvez dire démontrer, je vous félicite d'ailleurs. Ça veut dire que l'univers, il est rond ou en forme de tort ? Non, alors ça la question je l'ai posée à... Non, alors cette question-là n'est pas résolue. Cette question-là n'est pas résolue, on ne sait même pas si l'univers est fini ou fermé, s'il est fini ou infini. Donc j'ai posé la question à Jean-Pierre Luminet une fois pour savoir si les histoires de Flo, de Ritchie, enfin des choses que j'ai décrites, ça avait une importance pour lui, il m'a dit que non. Pour l'instant, ils en étaient à... Lui défend l'hypothèse que l'univers est fermé. Mais pour défendre cette hypothèse, il faut faire des expériences et il vient juste de travailler sur des images de Planck du fond de rayonnement cosmique et essayer de montrer ce qu'il affirme. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question. Les mathématiciens ne démontrent pas que l'univers est comme ci ou comme ça. Il faut vraiment qu'on aille chercher de la physique pour voir ça et qu'on fasse des expériences avec ce que les satellites nous rapportent comme images. Donc la réponse pour l'instant, personne ne sait. Mais c'est une bonne question. Non, mais ils ont faim peut-être, non ? Tu es passé assez vite sur la phase de vérification de la preuve de Perelman. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur ce travail d'un certain nombre de groupes qui ont travaillé pendant deux ans, trois ans ? On a commencé à discuter avec un collègue à Grenoble et on a constitué un groupe où il y avait deux géomètres analystes et trois topologues et en même temps aux Etats-Unis, il y avait deux autres groupes avec lesquels on était en contact et on a travaillé cinq ans pour vérifier les détails. Ça a été une horreur. Je ne sais pas où vous en parlez, ça a été horrible. Il fallait tout vérifier et en même temps, on a souvent douté. On a souvent pensé qu'ils s'étaient trompés. Eh bien non, ils ne s'étaient pas trompés. On a été très en contact avec les collègues américains avec qui on a échangé en toute confiance. Dans ce truc-là, il y en a toujours qui n'ont pas envie de donner les informations. Mais avec les collègues aux Etats-Unis, on a échangé en toute confiance. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Je ne vais pas te donner des détails. Je ne sais pas ce que tu veux savoir. C'est quand même frappant des gens parce qu'au fond, les gens qui ont travaillé là-dessus n'en ont tiré à peu près aucune gloire. La gloire, c'est Perelman. C'est la reconnaissance, oui. Ça, c'est normal. Je vois ce que tu cherches à me faire dire. Ça, c'est normal. C'est lui qui a fait le travail. Il reste que quand on est géomètre et qu'on voit sortir un résultat comme ça de topologie aussi puissant et qu'on est capable, on sent capable de le comprendre, il faut y aller. Nous, on a récupéré pas mal de techniques qu'on utilise dans d'autres problèmes et avec les collaborateurs, on a publié des articles utilisant les techniques de Perelman. Donc, on y a gagné quelque chose. On aurait pu ne rien y gagner mais il y a un moment où l'envie de comprendre est plus forte que tout le reste. Et voilà. Me dire qu'à un moment, j'allais comprendre la preuve de la congestion de Poincaré, c'est quelque chose d'important. Mais bien sûr, c'est normal que Perelman, qui avait tout vu tout de suite, soit celui qui récolte le million de dollars qu'il n'a pas voulu. Mais c'est intéressant que cette dynamique de coopération dans un univers dont on pense qu'il est très compétitif, que ce soit quand même la coopération qui l'emporte. Alors, l'univers est compétitif mais il y a quelques collègues avec qui on peut coopérer et en particulier, je dis ce que je te disais avec un des groupes américains, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, on s'est donné des informations sans rien repenser et ça, c'était vraiment agréable. Ça a été agréable. Il y a eu des moments difficiles parce qu'il fallait faire des calculs mais ça a été globalement très agréable. Donc, la coopération, oui. Mais toute cette histoire... La conférence s'appelle Un texte, un mathématicien mais si on parle de la conjecture de Poincaré, on ne peut pas parler d'un texte, un seul texte, on ne peut pas parler d'un seul mathématicien. C'est une histoire avec plein de gens qui interviennent. J'en ai mis en avant trois, Poincaré, Thurston, Perelman, Kalt et Hamilton mais il y a eu plein de gens qui sont intervenus dedans. Donc, c'est une histoire de coopération et d'échange entre des chercheurs une histoire qui me semble normale. Je ne sais pas, je n'ai pas répondu à ta question, j'ai noyé le poisson. Notre question dans le public. Oui, vous avez dit que les textes de Perelman, ils ne sont pas publiés mais du coup, quand est-ce qu'ils le seront ? Ils ne le seront jamais parce que maintenant, puisqu'on parle de coopération, il y a des bouquins qui ont été écrits dessus. Il y a des bouquins avec tous les détails avec des points de vue différents. Nous, on en a écrit un, collègue américain, on en a écrit chacun, les Chinois aussi. Donc, il y a au moins quatre sources avec tous les détails. Plus aucun intérêt de publier ces articles. De toute façon, il s'est un peu retiré du monde. Donc, voilà. En fait, je pense qu'il a essayé de les publier, qu'il les a envoyés dans une revue et les lecteurs de la revue, ceux qui sont chargés d'analyser les articles, lui ont dit là, je ne comprends pas, là, je ne comprends pas, là, je ne comprends pas et il a dû dire bon, et basta. Je les retire, je les mets sur un site et puis les gens verront bien ce qu'il a eu raison. Donc, ils ne seront jamais publiés tels qu'ils sont. Peut-être dans des œuvres complètes dans 200 ans, mais... Merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a le même type de questions en dimension 4, 5, 6 ? Ah, oui. Donc, ça, c'est une question à laquelle je m'attendais. En topologie, il y a, quand on parle de dimension, il y a 2, 3, 4 et tout le reste. Donc, la question de la conjecture de points carrés a été étendue à toutes les dimensions. La première preuve a concerné les dimensions 5 et plus. Dimension 2, on n'en parle pas, on l'a fait ce soir. Monsieur là-bas au fond, on l'a démontré. Donc, 5 et plus, c'était plus facile pour les topologues. Peut-être parce que quand il y a beaucoup de dimensions, il y a plus de place. Enfin, je ne donne pas les détails. 4, ça a été fait après. Et 3 a été la plus dure. Donc, effectivement, il y a des questions. Maintenant que la dimension 3 est un peu complètement nettoyée, il reste des questions en dimension 4 comme les classifications. Ça, on ne sait pas faire. Je ne sais pas si un jour on saura faire, peut-être à la fin du siècle en cours. Mais effectivement, la question dans les autres dimensions s'est posée et bizarrement, et c'est souvent le cas en topologie, 5 et plus, c'est plus facile que 2, 3, 4. Enfin, c'est plus facile que 3 et 4. 4, ça reste le cœur maintenant. Autre question ? Donc, monsieur, peut-être. Pendant ces 5 années de travail, est-ce que vous avez eu des contacts écrits avec Perelman ? Et à votre avis, pourquoi, vous venez de le dire, s'est-il retiré du monde ? Pour des raisons analogues à Grotendieck, il a moins de 50 ans d'après... Si, mes calculs sont bons. Il a moins de 50 ans. Quelles seraient les raisons ? Je lui ai écrit plusieurs fois, il n'a jamais répondu. Voilà, j'ai pensé que comme il n'aimait pas l'argent, il aurait pu postuler à un poste au CNRS, par exemple, en France. Excuse-moi, Clotilde. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Je pense qu'il n'a pas aimé... En fait, quand il a commencé à avoir la preuve, quand il a eu la preuve, il est parti faire des conférences aux Etats-Unis, en particulier à MIT. Et les collègues américains ont fait venir tous les journalistes et tout pour dire voilà, le type a démontré, etc. Il n'a pas aimé ça. Donc, comme un escargot, il s'est retiré dans sa coquille. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Franchement, en plus, c'est son problème. Alors, on dit qu'il s'est retiré. Moi, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un comme ça, qui a passé autant d'années à travailler sur un problème aussi dur, ne continue pas à réfléchir à des mathématiques. Il reste des problèmes très durs et le bruit couré qui réfléchissait à un problème d'analyse qui s'appelle l'équation de Navier-Stokes, qui est probablement l'un des plus durs de ceux du millénaire. Mais ça, c'est un bruit. Après, à quelqu'un qui ne se montre jamais, il y a plein de fantasmes qui étaient autour de lui. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Il y a un livre récemment qui a été écrit disant qu'il était autiste. Je n'ai lu aucun bouquin concernant cette histoire. C'est-à-dire, aucun bouquin de non-mathématicien. Je me suis dit quand on m'a demandé de préparer cet exposé, je vais quand même en lirant parce qu'il faut que je le sache. Je l'ai ouvert, ça m'est tombé des mains et j'ai dit bon, je laisse tomber, on se concentre sur les mathématiques et ça suffit. Voilà, donc la polémique, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas pour être direct. Autre question ? Allô ? Vous avez dit que le cas à quatre dimensions avait un rôle central ? En fait, il n'est pas complètement fini le cas à quatre dimensions. Je termine juste ma question. Pardon, excusez-moi. Je croyais qu'elle était finie. Si la spécificité de quatre dimensions est reliée à la dimension de l'espace-temps qui est quatre, est-ce qu'il y a une relation ou pas du tout ? Alors la dimension 3, c'est la dimension de l'espace physique. La dimension 4, c'est l'espace-temps. Est-ce que ça a un rapport ? Je ne suis pas sûr. C'est simplement qu'il y a moins de... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a moins de place dans les petites dimensions que dans les grandes dimensions. En fait, la preuve en dimension 5 et plus, elle a besoin de place. Place au sens où il faut décaler des choses dans des grandes dimensions. C'est un peu compliqué à raconter. Alors en dimension 4, la preuve n'est pas finie. On sait qu'une... Alors, ce n'est pas simplement connexe le terme, mais on va faire comme si. Allez, je vais tricher encore un peu. Mes collègues vont me tomber dessus, ce n'est pas grave. On sait qu'un espace à quatre dimensions fermées, disons simplement connexe ou avec une notion analogue, est homéomorphe à une sphère, mais on ne sait pas que la structure différenciable est la même. Or, la structure différenciable, c'est ce qui sert à dériver. Donc, on ne sait pas encore que les espaces sont les mêmes au sens où on peut écrire des équations des deux côtés avec les mêmes outils. Donc, il reste un travail à faire en dimension 4. Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec l'espace-temps ? Franchement, j'en doute. Je crois que c'est juste une question technique. Les petites dimensions sont plus compliquées que les grandes. Autre question ? Ah oui, oui, non, mais c'est pas très long. Je répète la question. Il y a 5 ans de travail entre le travail de Perelman et le travail final. Le travail de Perelman, au départ, c'est 60 pages en pré-publication et le travail final, à la fin, c'est combien ? 250. D'accord. C'est un rapport 4. Mais Perelman, quand il publie ses 60 pages, il n'a pas démontré les 200 autres pages ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas mis tous les détails. Mais il les a. Ou il les a sûrement sur des cahiers, j'en sais rien. En tête. Il n'a pas mis tous les détails, mais il a mis... Là où nous, on a écrit 3 pages, il a mis un mot et ce mot résume les 3 pages. Mais bon, après, il faut être capable de le voir. Il n'a pas mis tous les détails, mais il a mis les mots essentiels. Et c'est comme ça avec ses mathématiciens Thorston et Poincaré. C'est ce que je disais tout à l'heure. On lit, on ne comprend pas, on va travailler, on écrit 3 pages et on revient, on dit oui, il avait quand même dit tout ce qu'il fallait. Donc, dans la façon d'exprimer les mathématiques, il y a différentes formes. Il y a des gens, comme moi, qui ont besoin d'écrire tous les détails. Quand je prépare un cours, j'écris tous les détails. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'écrire tous les détails, qui trouvent juste les mots qu'il faut pour... Il met une indication, bien sûr. Mais l'indication est tellement compliquée à déchiffrer que c'est du chiffrage. Non, mais en littérature, on trouve ça aussi. d'une façon assez succincte d'écrire les mathématiques. C'est vrai que ça peut être troublant. Il n'a rien raté. Je le confirme. Est-ce qu'on pourrait imaginer une démonstration plus générale qui concernerait toutes les structures à toutes les dimensions ? Ou est-ce qu'elles sont trop différentes pour qu'une démonstration générale ? Là, la technique, elle est vraiment propre à la dimension 3. Ou 2 ou 3. Mais 2, on s'en fiche, on l'a vu. Elle est vraiment propre à la dimension 3. Il y a un passage où il y a ce pincement-là où il faut décrire exactement ce qui se passe. Et ça, on sait le faire à 3 dimensions. On ne sait pas le faire à 4 dimensions, déjà. Et puis, il y a les géométries. Il y en a 8 à 3 dimensions. Il y en a 16 en 4 dimensions. Donc, déjà, c'est un peu plus compliqué. Et puis, je disais, Sir Stone explique où est-ce qu'il faut couper l'espace. En cas de dimension, on ne sait pas. Il y a plein de façons. Donc, la technique que j'ai décrite, pour l'instant, elle est spécifique à la dimension 3. La preuve en dimension 4 a été différente et en dimension 5 et plus a été encore différente. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de preuve unifiée. On peut en rêver. Mais moi, je ne vois pas comment pour l'instant. Oui. Les dimensions, c'est toujours des entiers positifs. Pour les objets comme ça, oui. Ce n'est pas des fractales. Donc, pour les objets comme ça, ce sont des entiers positifs ou nuls. Dimension 0, c'est les points. Donc, pour les objets géométriques, comme j'ai décrit, ce sont toujours des dimensions positives. Après, on sait qu'il y a des objets de dimension fractionnaire, mais ce sont les ensembles fractales et les questions qui se posent dans ces domaines ne sont pas celles-ci. Elles sont différentes. Peut-être le temps pour une dernière question. S'il n'y en a pas, j'en ai une, moi. Vas-y, David. J'ai une question un peu naïve, finalement. Quand le texte de Perelman est sorti, est-ce que tout de suite, les spécialistes du sujet se sont dit, ah, là, il y a quelque chose et ils ont vu, en regardant le texte, que c'était une innovation extraordinaire ou est-ce que la réputation de Perelman a joué ? Parce que finalement, souvent, on voit des tentatives de démonstration de conjecture un petit peu loufoques, y compris parfois par des grands mathématiciens. Qu'est-ce qui, là, vous a fait penser tout de suite que c'était le truc que ça allait résoudre la conjecture ? Il y a un point faible dans l'épreuve de Hamilton, c'est cette histoire de chirurgie, un point qu'il a raté. Et il y avait, dans le premier article de Perelman, bien qu'il ait fait une erreur plus loin, il y avait l'argument qui résolvait ce point faible. Et donc là, tout de suite, on s'est dit, il y a quelque chose là-dedans. Mais il y avait quand même une erreur plus loin qu'il a corrigée après. Donc effectivement, il y avait quelque chose dedans qui a laissé penser qu'il avait une idée nouvelle. Et c'est toujours ça qui guide. Et finalement, en commençant cette quête qui a duré cinq ans, vous n'étiez pas sûr au début que ça allait aboutir ? Non, bien sûr que non. Mais c'est quand même... Oui, non. Mais c'est quand même... Disons que nous, ce qu'on s'est dit, c'est... Voilà, je suis géomètre. Voilà une conjecture dont j'entends parler depuis que je suis tout petit. Enfin, tout petit. Pas comme vous. Un tout petit peu plus grand. Et j'ai l'occasion de la comprendre. Je vais quand même essayer d'aller voir. Mais on ne savait pas. Puis tu sais, il y a aussi l'esprit de compétition. On se dit, si il s'est planté quelque part, peut-être que je vais pouvoir corriger. Et puis, voilà. Donc, il y a plein de motivations. Certaines sont avouables, d'autres le sont moins. On les avoue à 8h moins 5 quand on est un peu fatigué. Je crois que ce sera le mot de la fin et qu'on peut vraiment tous encore remercier Gérard Besson. Merci à tous et à bientôt pour la suite de ce cycle en texte en mathématicien avec la BNF. Merci. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio